Je t'en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivant et mort, et par son apparition et par son règne, prêcher la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité doctrine, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais, ayant des oreilles qui leur de mangeant, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise, Et ils détourneront leurs oreilles de la verite et se tourneront vers les fables Mais toi, sois sobre en toutes choses, endure les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service 2 Timothée 4, 1 Supporter du grec à ne chômer, supporter, écouter Démangeaison du grec, kneto, gratter, chatouiller, donner la démangeaison démanger, désireux d'entendre quelque chose d'agréable S'amasser du grec épisoreo, entasser, accumuler en pile Détourner du grec, apostrépho et provient de apo qui signifie se séparer et strepho qui signifie se détourner, c'est à détourner le dos à quelqu'un Fable du grec, muto qui signifie des fables, contes, une fiction, une invention Oeuvre du grec, ergon qui signifie, affaire, emploi, ce à quoi chacun est employé Voici une mise en garde de Paul adressée à Timothée pour son ministère et l'œuvre à laquelle notre Dieu l'a appelé Ce verset est divisé en plusieurs parties, la première partie est focalisée sur la doctrine de Jésus-Christ L'apôtre Paul précise à Timothée d'enseigner mais qui Pourquoi devons-nous être enseignés ? Comment devons-nous être enseignés ? Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous étiez vraiment mes disciples Jean 8h31 Jésus-Christ nous indique dans ce verset que pour devenir disciples de Jésus-Christ, chrétiens, nous devons demeurer dans sa parole Y être constamment afin que l'Esprit de Dieu nous instruise dans toute la vérité Mais quand celui-là, savoir l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira en toute vérité, car il ne parlera point de soi-même, mais il dira tout ce qu'il aura oui, et il vous annoncera les choses à venir Jean 16h13 Aucune autre source doit nous enseigner, aucune tradition, parole d'homme, nouvelle doctrine doit être la source de notre foi Dans la deuxième partie du verset, l'apôtre Paul nous précise qu'il viendra un temps où ils, les chrétiens, ne supporteront plus la doctrine de Jésus-Christ Pourtant de leur bouche Jésus-Christ sera proclamé mais leur cœur sera tourné vers les fables des hommes et non sur Jésus-Christ Quel est ce temps, qui est concerné par cette parole ? Sommes-nous dans ce temps ? La dernière partie du verset, l'apôtre Paul indique à Timothée qu'il doit souffrir pour l'œuvre du ministère et accomplir la tâche à laquelle Jésus-Christ l'a appelé Après avoir détaillé ce verset, nous allons le comparer à l'époque dans laquelle nous sommes La doctrine de Jésus-Christ est-elle encore prêchée dans toute son entièreté ? Les chrétiens sont-ils attachés à la vérité plus qu'aux fables ? Voici quelques exemples de ce que nous pouvons voir dans le monde chrétien aujourd'hui Les hommes, chrétiens, ont aujourd'hui des docteurs selon leur cœur Des chrétiens veulent devenir riches sur cette terre, des apôtres prêchent sur la prospérité Des chrétiens ont peur des sorciers, des faux prophètes organisent des séminaires pour tuer des sorciers Des chrétiens veulent être reconnus dans le monde et des serviteurs de Satan prêchent sur le leadership et la façon de gouverner sur cette terre Des chrétiens veulent devenir pasteurs ou prophètes, ils créent une chaîne de diffusion sur Youtube ou via Facebook et ils prêchent Des chrétiens veulent se donner bonne conscience et vont à l'Assemblée pour écouter la parole et retournent dans leur péché Des chrétiens préfèrent l'effet rassurant de leur Assemblée, même si le pasteur trompe sa femme avec une des membres de l'Église et cela est connu et vu de tous Lorsque nous serons devant le trône de notre Créateur nous ne pourrons pas blâmer les soi-disant hommes de Dieu qui prêchaient la parole de Dieu Nous avons reçu les enseignements que notre cœur désirait Nous avons accumulé des hommes qui répondaient à nos désirs Nous avons reçu une parole complètement trafiquée car c'est cette parole que nous souhaitons recevoir Cette parole religieuse, truquée, mélangée avec le monde, mélangée avec les traditions des hommes, mélangée avec la pensée de ce monde, avec les aspirations de ce monde Nous ne pourrons pas nous cacher devant notre Église, notre ancien, notre pasteur, notre dénomination Notre Créateur, Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant nous a communiqué son Esprit, à notre conversion, sa parole, afin que nous le suivions Et des hommes de Dieu dans le monde entier qui prêchent la parole de Dieu fidèlement aux Écritures Mais ils sont peu nombreux car nous refusons la persécution, le rejet, les moqueries à cause de notre foi Nous refusons de porter notre croix chaque jour, le Maître revient et combien seront prêts Combien seront sains ? Combien seront purs ? Combien attendent le retour de leur Créateur ? Suis-je prêt ? Est-tu prêt ? Nos proches sont-ils prêts ? Remettons-nous en question, repentons-nous que notre vie soit pour notre Dieu de grâce qui veut sauver son peuple de l'enfer, de ce monde rempli de ténèbres Les temps sont mauvais, Jésus-Christ revient Molinaux de peau